Ce 10 minutes pour aborder la dernière partie de cette émission, avant cela, écoutez cette interview qui a été réalisée récemment et que vous pourrez voir dans son intégralité, l'interview de Luc Ferry, l'ancien ministre de l'éducation et néanmoins philosophe, qui revient sur lui, qui revient sur le discours de Ratisbonne, pour lui le choix de ce texte utilisé par Benoît XVI est vraiment une erreur, il nous explique pourquoi, regardez. Le texte est un texte dans lequel justement Averroès est saisi d'une question, ce qu'on appelle une fatwa, c'est un problème juridique auquel il doit répondre et qui est la question de savoir jusqu'où un croyant, en l'occurrence un musulman, doit faire usage de la raison. La réponse d'Averroès c'est qu'il dit il y a trois possibilités, la raison est interdite, la raison est autorisée, l'usage de la raison est un devoir. Et il répond par la troisième réponse, non seulement la raison n'est pas interdite, non seulement elle n'est pas seulement autorisée, mais l'usage de la raison est un devoir car il n'y a pas contradiction entre les vérités révélées et les vérités de raison. Ce message d'Averroès, grand musulman s'il en fut, c'est le message de saint Thomas, c'est au fond ce que saint Thomas va reprendre d'Averroès et d'Aristote et qui va passer aujourd'hui quasiment mot pour mot jusqu'à l'encyclique de Jean-Paul II, Fides et Tratio. Cette tradition-là, cette tradition chrétienne qui dit il y a les vérités révélées, les vérités de foi, mais il y a aussi les vérités de raison et fait usage de la raison, il faut quand même rappeler que c'est un message qui nous vient d'Averroès, qui nous vient de cette tradition merveilleuse des musulmans d'Andalousie. Et donc je trouve que de ce point de vue-là, non, le texte de Benoît XVI n'est pas un bon texte. Voilà des déclarations de Luc Ferry qui suscitent des réactions ici même en plateau, M. Bragg. Vous vous élevez contre ce qui a été dit là ? Écoutez, je suis un petit peu en porte-à-faux. Dans le civil, ce que j'enseigne à la Sorbonne et en partie à l'Université de Munich, c'est l'histoire de la philosophie arabe. Donc je ne peux pas me permettre de dire sur Averroès des contre-vérités. Je me permettrai d'en relever deux dans ce qu'a dit M. Ferry. Alors bien d'une part, il se réfère à un unique texte d'Averroès qui représente à peu près la 200e partie de son œuvre totale. Il a l'avantage d'être disponible en français. C'est le célèbre traité décisif dont on a presque même fait un film. Alors ce qu'il cite, c'est la distinction de trois niveaux d'hommes, à savoir le vulgaire, tout en dessous, les philosophes, bien entendu, tout au-dessus, et puis entre les deux, des gens que l'on pourrait appeler, pour faire vraiment très simple, mais je ne serai pas d'accord avec ce terme, des théologiens. Alors, la raison, explique-t-il, est obligatoire pour les seuls philosophes. Pour les autres, elle est interdite. Deuxièmement, non seulement ce texte ne va pas dans le même sens que saint Thomas, mais il va très exactement dans le sens contraire. Et pour la raison suivante, il s'agit, le mot arabe a été cité par M. Ferry, donc fatwa, je n'ai pas à le reprendre ici. Il s'agit d'une consultation juridique. La philosophie est appelée devant le tribunal de la loi musulmane. La loi musulmane se décide à son sujet, et ça se termine bien, qu'on se rassure, Averroès était intéressé, il était philosophe lui-même, en même temps que Kadhi, un grand Kadhi de Cordoue, quelque chose comme président de la cour de cassation, enfin un immense juriste de l'islam de l'époque. Et ça se termine bien pour la philosophie. Qu'est-ce que fait saint Thomas d'Aquin au début de la Somme théologique ? Très exactement le contraire. Il convoque la théologie devant le tribunal de la philosophie. Et il commence par se demander, est-ce qu'il faut ou non une autre science que la philosophie ? Ou est-ce que la philosophie ne pourrait pas suffire ? La réponse est non, qu'on se rassure, sans quoi on ne lirait pas l'immense, le monumental ouvrage de la Somme théologique. Mais ce sont deux raisonnements qui sont totalement, enfin qui sont diamétralement opposés. les mettre dans le même panier, c'est simplement avouer son incompétence. Et oser dire que la problématique de la raison et de la foi serait venue d'Averroès à Thomas d'Aquin ou au reste, c'est une insolence. Comme si saint Anselme, bien avant l'entrée du savoir arabe et traduit en arabe en Occident, n'avait posé la question d'une manière très lucide. Comme si saint Anselme n'était lui-même pas l'héritier de saint Augustin qui a posé la question. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de vouloir nous faire croire, sans doute pour se dédouaner de je ne sais quel racisme intellectuel ou pas intellectuel, que les Arabes nous auraient tout apporté, que l'Europe n'aurait rien inventé. Écoutez, pendant des siècles, on a dit justement que les Arabes n'ont rien inventé, ce qui est faux, ce qui est monstrueusement faux. Maintenant, on voudrait nous faire avaler le mensonge contraire. Écoutez, soyons un petit peu sérieux. Les textes, lisons tout Averroès, par exemple, et pas seulement cet écrit de circonstance qui se termine, je le rappelle pour nos auditeurs, par un appel aux bras séculiers disant aux souverains de l'époque « mettez les philosophes au pouvoir et foutez à la porte les théologiens ». C'est-à-dire « mettez-moi Averroès au pouvoir et débarrassez-moi de mes adversaires ». Écoutez, si c'est un plaidoyer pour la tolérance, je ne sais pas trop ce que c'est qu'un texte de polémique. On arrive à comprendre en filigrane ce que vous voulez dire, ce que vous entendez concernant Luc Ferry.